Cette aventure aurait pu vous arriver à vous, alors soyez très très attentifs. Tout d'abord, mettons-nous à l'aise. Faites comme moi, prenez une chaise et assoyez-vous. Ah, je commence. Je suis né à Beloroskaya, c'est la Russie blanche, dans un petit village que l'on nomme Boubrousk. Mon papa était clone comme moi, et se baladait de village en village pour amuser les braves gens. Mais il les faisait rire seulement pendant la belle saison, parce que l'hiver en Russie, c'est terrible. Impossible de voyager. Le froid, le vent et la neige sont encore plus redoutables qu'au Canada. Alors, tout l'hiver, mon papa, ma maman et moi, nous restions bien au chaud, près du feu, dans notre isba. Isba, ça veut dire petite maison en russe. Au Canada, isba, ça veut dire quelqu'un qui aime les batailles. Un soir, je me souviens très bien, c'était la veille de Noël. Mon père m'apprenait à faire des culbuts en jouant de l'afflux, quand soudain, on frappa à la porte. Saviez-vous ce que c'était, mes amis, le plus perfide, le plus dangereux voleur de toute la Russie ? Gros Stoff, surnommé Beden Masqué. À cause de son ventre immense et de son masque, il éclata d'un rire satanique. Son rire était tellement brutal que toute la vaisselle de maman éclata en mille miettes. Le cocou se mit à crier de peur et notre isba trembla. J'avais les cheveux droits sur la tête et raides comme les cordes d'une guitare. J'essayais de rabaisser mes cheveux. J'essayais encore. 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 Et finalement, je mis mon chapeau. Alors Beden Masqué se mit à parler avec sa voix de tonnerre. « Vous allez me suivre jusqu'au village des voleurs. Nous voulons un spectacle. Nous voulons rire, nous aussi. » Mon père lui expliqua que les routes étaient impraticables, qu'il faisait trop froid et que les loups affamés guettaient les voyageurs qui osaient s'aventurer sur la route qui traverse la forêt. Beden Masqué ne voulait rien comprendre et força mon père à atteler ses chevaux à la Troïka. Une Troïka, c'est un traîneau russe tiré par trois chevaux à clé de front. Entassés sous des peaux d'ours, nous partîmes dans la nuit froide. Oh ! qu'il fûtait froid, mes petits amis ! Le vent et la neige nous fouettaient le visage. Mon nez était complètement gelé. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il est resté rouge et gros. J'avais peur. Je savais que le visage des voleurs était très loin de l'autre côté de la forêt. Je savais également que les loups surveillaient le chemin. Tout à coup, les chevaux se cabrèrent tout en hennissant de peur. Ils sentaient quelque chose. Mais quoi ? Les loups, les loups étaient derrière nous. On ne les voyait pas. Mais ils étaient bien là, affamés et féroces. Mon père fouetta les chevaux affolés. Les chevaux caloplaient maintenant à une allure folle. Mais malgré tout, les loups gagnaient du terrain. Car les hurlements devenaient de plus en plus épouvantables. Les loups, vous les voyez maintenant ? Ils étaient bien de vingtaine. Ils se rapprochaient toujours. Tout à coup, les loups. Tout à coup, les loups, les loups, les loups ne s'arrêtèrent pas. car l'odeur des chevaux en sueur excitait leur habitude. Je pris le vieux fusil de papa et je visais le chef des loups. Je l'ai eu ! Bravo ! Le tomba un raid mort et tous les autres loups se précipitèrent sur lui. Vous devinez le reste, mes petits amis. Mais au moins, nous étions saufs. Non, après avoir dévoré leur chef, les loups nous poursuivaient encore. Que faire maintenant, mes amis ? Que faire ? Les chevaux étaient fatigués et j'avais utilisé l'unique balle que mon père avait placée dans son vieux fusil. Tout à coup, une idée brillante me frappa. Si je les faisais rire, après tout, ils n'étaient peut-être pas tous des méchants loups. Je mis la main dans ma poche pour vérifier si ma flûte y était toujours. Elle y était, alors, n'écoutant que mon courage, je bondis hors du traîneau. J'étais maintenant seul, au milieu de la forêt, et il fallait absolument que je donne le temps à papa et à ma chère maman de s'éloigner le plus possible. Puis les loups arrivèrent, hideux, avec leur croc, qui brillait sous les rayons de la lune. Tout à coup, le vent tomba. Les loups s'arrêtèrent à quelques pieds de moi. Imaginez-vous, mes enfants, seuls devant une horde de loups affamés et avec comme seule défense une flûte. Il n'y avait qu'une chose à faire, et je la fis. Et je suis sûr que vous auriez fait la même chose que moi. Je soufflais dans ma flûte. Le miracle se produisit. J'avais charmé ces bêtes sanguinaires. Les dents pointues disparurent. Leurs oreilles se dressèrent, tombe à Riche. Je jouais de tout mon cœur. Les loups formèrent un cercle autour de moi. Je me mis à danser, sauter, cabrionner, révolter, culbuter, toujours en jouant de ma flûte. Les loups se mirent à hurler, mais durlement très doux, très, très doux, comme s'ils aimaient cette musique. Et à mon grand étonnement, ils se donnèrent tous la patte et dansèrent. Mais oui, mes petits amis, les loups dansaient une ronde autour de moi. La partie était gagnée. Les loups ne me mangeraient pas. Ils m'acceptaient. Ils m'aimaient. J'ai décidé alors de leur chanter une petite chanson. Je suis un clown de Russie Oh, Madame Qui rit, qui pleure et qui sourit Oh, Madame Il y a des souris dedans, mon lit Oh, Madame Mon lit Oh, Madame Oh, Madame Oh, Madame